salut les filles c'est Jill bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes achats beauté entre l'année dernière et cette année puisque ça fait quasiment un mois qu'on s'est pas vu donc je me suis dit que ce serait sympa que vous voyez un petit peu ce que j'ai acheté entre l'année dernière c'était pas énorme on va dire les deux derniers mois entre novembre décembre et la janvier donc voilà c'est parti j'ai racheté ma brume d'eau apaisante de chez sephora à l'extrait de lotus vraiment j'adore l'utiliser que ce soit quand je me suis fait un soin etc pour parfaire un petit peu le soin parce que j'essaie d'éviter de mettre de l'eau sur mon visage parce que ça m'a sèche énormément la peau ça me la rend rugueuse ça me tiraille vraiment c'est une sensation qui est vraiment désagréable je continue à mettre ce spray et franchement je conseille aux personnes qui me voient en parler régulièrement et qui n'ont toujours pas essayé de l'essayer vraiment cette brume ne coûte pas cher du tout je vous mettrais évidemment tous les liens dans la barre d'informations les prix etc parce que là je les ai pas en tête mais vraiment c'est une brume que je conseille à tout le monde elle est très hydratante elle est très apaisante et moi franchement c'est que du bonheur d'utiliser cette brume là ensuite j'ai acheté une palette de chez slick c'est une e-divine et c'est la enchanted forest c'est la 098 alors voilà je vous montre je l'ai utilisé puisque le maquillage que j'ai sur moi à plat vous allez le voir dans une prochaine vidéo je pense parce que là surtout une semaine je vais en faire pas mal où j'ai fait un petit maquillage en utilisant ce rose là celui ci ce doré là ce rose gold là et ce doré ici là voilà j'en ferai d'autres avec les autres couleurs vous inquiétez pas de toute façon il ya le temps et voilà franchement c'est la deuxième palette de chez slick que j'achète j'aime beaucoup cette palette elle est un peu poudreuse mais franchement j'aime beaucoup les palettes slick c'est vraiment un bon rapport qualité prix parce que c'est pas cher et c'est assez pigmenté quand même donc donc voilà j'aime beaucoup ensuite en troisième produit j'ai pris donc un anti cernes naked skin de chez urban decay parce qu'en fait mon amoureuse qui s'appelle jacqueline il qui est une youtubeuse américaine que j'adore tout particulièrement puisque je suis amoureuse d'elle elle fait des maquillages splendides et je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle fait vraiment des trucs magnifiques elle utilise cette naked skin et elle en dit que du bien ça fait un moment qu'elle dit que c'est sa son concealer son anti cernes préférés pardon et donc j'ai voulu tester et je l'ai pris en teinte médium neutral qui est assortie donc à la couleur de la poudre urban decay que j'ai déjà je vous ferai un maquillage dessus mais effectivement cette anti cernes est juste magnifique j'en suis amoureuse pourtant avant j'utilisais qui est pas mal aussi la gelée maybelline et j'en ai plus celle ci est juste extraordinaire franchement foncé je crois que ça coûte entre 18 et 20 euros je vous dirai le prix exact dans la barre d'infos mais franchement c'est un très bon rapport qualité prix ça vaut vraiment le coup ça n'assèche pas les cernes ça ne ça ne marque pas les petites ridules qu'on peut avoir juste là au niveau des cernes etc et ça couvre très très bien pardon c'est quelque chose qui couvre très très bien donc vraiment c'est un produit que je vous conseille ensuite en dernier produit chez sephora j'ai pris le rouge velouté sans transfert alors c'est un vieux rose et c'est ce que j'ai sur mes lèvres en fait tout simplement je suis folle de cette couleur elle est tellement belle vraiment bon bah vous voyez sur mes lèvres donc j'ai pas besoin de vous faire un swatch mais cette couleur est trop belle et en plus on n'a pas les lèvres qui colle avec donc ça hydrate parfaitement bien on n'a pas les lèvres sèches du tout on n'a pas cet effet de marquage comment dire comment l'expliquer simplement avec des mots simples ça va être compliqué on n'a pas si vous voulez cet effet de marque quand on a les lèvres sèches puisque évidemment ça ne sèche pas les lèvres c'est un rouge à lèvres qui dure très longtemps moi franchement il m'a duré quasiment toute une journée donc quand on mange ou quand on voit évidemment ça part un petit peu mais franchement c'est un rouge à lèvres qui tient super bien question son transfert il y en a mais c'est hyper léger voilà voilà ça se voit un petit peu mais ça reste très très léger donc sans transfert bon bah tout à fait ça mais il y a un effet satiné sur les lèvres qui est vraiment magnifique et c'est le la référence numéro 13 les autres j'ai pas pris il y en a peut-être un ou deux qui sont pas mal il y a un rouge et un corail que je prendrais peut-être mais pas maintenant parce que c'est pas nécessaire je trouve que c'est pas la saison et un rouge j'en ai un autre qui va arriver juste après que je vais vous montrer et franchement je crois que j'ai dû payer 11 ou 12 euros c'est un très bon rapport qualité prix quoi les produits sephora s'améliorent de plus en plus et franchement je vous les conseille parce qu'ils s'en inventent très très bien ensuite j'ai fait deux petits achats chez H&M qui sont vraiment minimes 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 c'était juste pour voir un petit peu ce que valait les produits parce que j'en ai entendu parler j'ai vu deux trois youtubeuses qui ont fait des des tutos des hauls dessus etc donc je voulais voir un petit peu j'ai pas pris grand chose moi j'ai pris vraiment que deux produits je voulais tester un pinceau pour voir un petit peu comment c'était parce que je me suis dit voilà allez on va tenter c'est du poil synthétique mais franchement comme enfin comme toute bonne maquilleuse doit le savoir les poils synthétiques accrochent mieux le pigment pour se maquiller que les poils naturels donc c'est quelque chose que je vous conseille c'est un très bon rapport qualité prix j'ai dû payer 5 euros je crois pour un double un pinceau à double utilité et franchement vous avez un pinceau plat juste là et vous avez un fluffy la blender un peu plus large donc pour pour mélanger un petit peu les matières etc et franchement pour du plastique je trouve que c'est quand même très joli ça tient très bien et c'est un très bon rapport qualité prix ensuite j'ai pris le velvet lip cream c'est une un rouge à lèvres liquide qui est rouge mais attention rouge rouge c'est un rouge même je dirais qu'il vire un petit peu sur l'orange en fait et la référence et le beau monde donc c'est celui ci je l'ai effectivement déjà testé je vous ferai une photo instagram dessus je vous fais un swatch parce que là je vais pas le mettre mais la couleur est magnifique le pigment est super beau franchement très joli ça colle pas les lèvres c'est un petit peu si vous voulez au niveau du résultat ça donne un petit peu le même effet que le rouge à lèvres liquide de chez sephora et c'est un très bon rapport qualité prix puisque je crois que j'ai payé moins cher encore que chez sephora je sais plus exactement je vous dirai ça dans la barre d'infos parce que ça fait un moment que je l'ai acheté et franchement la couleur elle est magnifique par contre je vous conseille de mettre un rouge à lèvres de mettre un rouge à lèvres bien sûr bien sur gilles de mettre un crayon à lèvres avant ce sera plus facile pour vous parce que là si vous vous ratez à enlever c'est une catastrophe quoi puisque comme c'est un rouge à lèvres liquide mat ça part moins facilement puisque ça ça marque un petit peu plus sur les lèvres mais le fini en tout cas est magnifique ensuite en grande surface j'ai acheté pas mal de fonds de teint ces derniers temps parce que j'ai eu du mal à trouver la bonne couleur c'était ou trop clair ou trop foncé etc donc je vais vous dire tout de suite j'ai commencé par acheter donc un fonds de teint de chez nivea celui ci donc c'est un fonds de teint en fait à base de d'huile d'argan et moi j'ai pris la teinte caramel c'est la numéro 7 et quand je l'ai essayé je crois que c'était au mois de novembre elle était vraiment trop clair pour ma carnation et du coup je me suis dit bon bah on va attendre ce que d'ici cet hiver ma peau va s'éclaircir donc effectivement je l'ai quand même essayé au moins une ou deux fois et franchement c'est une couvrance moyenne légère à moyenne mais c'est un très très bon produit parce que ça reste très très hydratant en fait ça vous dessèche pas du tout la peau c'est bien pour les peaux sèches les peaux normales à sèches puisqu'effectivement ça hydrate beaucoup par contre je ne sais pas un produit que je conseillerais pour les peaux grasses les peaux mixtes à grasse je conseillerais pas trop parce que ça aura tendance à faire briller en fin de journée et pour les peaux imperfections non plus parce que du coup comme il ya une couvrance légère à moyenne pour couvrir vos imperfections pour celles qui ont des problèmes de cicatrices d'acné ou qui ont des petits boutons d'acné des petites rougeurs etc à qui amoufler c'est pas suffisant donc c'est pas forcément ce que je conseille ensuite j'ai pris et c'est là où j'étais plus déçue en fait le fond de teint perfecteur de peau de chez je mets maybelline le super stay better skin et c'est la teinte 16k voilà ça s'appelle comme ça donc c'est un fond de teint il est c'est une couvrance moyenne mais il n'est pas l'époque extraordinaire c'est bien pour les peaux mixtes pour les peaux normales à mixtes parce qu'on sent dedans un légère effet un petit peu poudré et moi il ya un effet rose qui justement m'a desservi au mois de novembre dernier puisque c'est la deuxième que j'ai acheté et c'était légèrement plus clair donc là on voit en fait que j'en ai mis là c'est ma teinte naturelle et là on voit que j'en ai mis donc on voit en fait qu'il ya des petits reflets rose dedans et moi qui a un teint un peu jaune ça m'a pas suffi cet hiver je pense que ce sera bon parce que j'aurai un teint légèrement plus clair donc cet effet rosé me donnera un petit côté bonne mine et vitra le teint terme donc oui mais je cours pas après j'aime bien mais je cours pas après nécessairement c'est pas celle que je préfère je vous ai gardé le meilleur pour la fin et j'ai été agréablement surprise par ce fond de teint donc c'est accord parfait de l'oréal et moi c'est la référence ambre dorée la 7d franchement je pensais pas qu'un fond de teint allait me plaire autant c'est ma carnation en ce moment elle commence à devenir légèrement trop foncé pour moi mais ce fond de teint est juste génial parce qu'ils se font super bien sur la peau il ne marque pas du tout il n'assèche pas du tout il pénètre vraiment parfaitement bien il se glisse parfaitement bien sur la peau ça laisse un fini très doux et franchement et franchement je vous le conseille ça coûte entre 8 et 13 euros selon l'endroit où vous l'achetez moi je l'achète en grande surface je crois que j'en ai eu pour 13 euros et vraiment vraiment ça vaut vraiment le coup c'est pas cher et c'est un très bon rapport qualité prix vraiment c'est je sais pas quoi vous dire en fait parce que il est tellement bien que j'ai envie de vous dire essayez vous verrez quoi vous serez conquis moi vraiment je trouve que ça donne une bonne tenue pour pour tout au long de la journée quoi et ça se font super bien sur le visage c'est pas comme ça on se disait ah là là on voit qu'elle a mis une bonne couche de fond de teint non vraiment ça se font vraiment super bien sur la peau et c'est vraiment un fond de teint que je conseille vraiment d'essayer à tout le monde quoi alors ensuite j'ai pris un produit autant le premier anti cernes que j'avais utilisé était bien mais celui ci vraiment je le regrette c'est le super c'est 24 heures de chez j'ai mais maybelline et c'est la teinte light beige clair c'est la numéro 2 que j'ai prise voilà celle ci alors c'est la course parce que en fait quand vous mettez cet anti cernes il faut vraiment l'appliquer tout de suite faut vraiment l'étaler de suite parce que il sèche et après ça a tendance à marquer et faire vraiment une grosse trace beaucoup plus blanche et à du coup moins bien se fondre dans le fond de teint donc c'est vraiment quelque chose moi qui me déplaît parce que j'ai tendance à mettre mon anti cernes partout faire mes points de lumière et ensuite à le mettre et c'est vraiment pas ce que je conseille du coup c'est le genre de produit où il faut mettre à un endroit l'étaler mettre l'autre endroit étaler et franchement si on est pressé c'est vraiment pas le genre de truc qu'il faut utiliser quoi et pour les personnes qui ont tendance à avoir une peau normale à sèche je le déconseille ça c'est vraiment fait pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse parce que ça sèche trop rapidement quoi donc vraiment c'est pas ce que je conseille voilà je vais l'utiliser je vais finir je le mettrai un par un quand j'aurai le temps pour vous faire des tutos etc où j'ai vraiment le temps de enfin voilà où je suis pas pressé mais c'est pas le genre de produit que je conseillerais à utiliser au quotidien surtout si on est pressé quoi parce que ça sèche trop rapidement et moi ça me gonfle ensuite un produit qui m'a plu je l'achetais à la base pour mon fils et je l'ai utilisé aussi puisque je le trouve plutôt agréable c'est un baume à lèvres réparateur le petit marseillais donc c'est celui ci des baume à lèvres j'en ai plein parce que j'ai constamment les lèvres sèches tout le temps toute l'année donc dans tous mes manteaux il faut que j'ai un baume à lèvres dans tous mes manteaux dans tous mes sacs dans toutes mes trousses dans la voiture même à la maison entre le lit entre la salle de bord vraiment j'en ai partout et j'ai voulu tester celui ci alors il sent comme la crème en fait j'ai déjà utilisé la crème le petit marseillais comme ça et ça sent comme la crème donc voilà pour les lèvres à bémets desséchées c'est très très bien c'est pas ce qu'il ya de plus hydratant mais ça suffit pour une journée ça suffit après il ya mieux mais il ya pire aussi mais c'est pas mal c'est un bon rapport qualité près je crois que j'ai payé deux euros et quelques chez carrefour je crois en grande surface donc voilà et ensuite l'un des meilleurs produits je l'avais acheté pendant une promo je crois que c'était chez carrefour oui je l'ai acheté six euros et quelques il était quasiment à moitié prix c'est le cils sensationnel de je mets maybelline volume effet éventail et franchement les filles c'est une dinguerie c'est le mot exact c'est une tuerie d'un gris tout ce que vous voulez ce mascara fait des cils mais magnifique je l'ai mis là donc je pense que ça se voit vous avez dû le voir aussi dans dans un précédent ou bientôt je sais pas quand est ce que ça va apparaître dans un de mes tutos et je pense que je vais utiliser beaucoup celui ci plus le télescopique que j'aime déjà beaucoup de chez l'oréal mais franchement les filles même à 12 euros si je savais son utilité c'est à dire que la prochaine fois que j'aurais fini celui là parce que je pense que quand je aurais fini je leur achèterai celui là même pour 12 euros ça vaut vraiment 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 le coup quoi pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de cils etc ça les allons super bien donc ça les agrandit bien et ça vous les écartent complètement donc vraiment on a cet effet éventail sur sur les cils c'est vraiment un j'allais dire un fard à paupières n'importe quoi j'avais complètement perdu cette ma fille c'est un mascara qui est vraiment top 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 et vraiment je conseille de l'acheter franchement pour l'instant j'ai pas eu beaucoup de déception dans mes différents achats donc c'est plutôt cool ensuite je suis allé chez action je sais plus je crois que c'était au mois de novembre et j'ai acheté pas mal de petits produits de supermarché j'en parlerai plus tard enfin oui de marque de produits qu'on trouve pas forcément en france mais je les ai eu chez chez action donc je vous conseille d'aller faire un tour là-bas c'est des petits magasins que vous avez en région parisienne avec pas mal de produits pas cher à l'intérieur et voilà j'en parlerai plus tard mais j'ai eu entre autres deux produits de vernis chez revlon qui était à 1 euro 1 euro les vernis revlon donc j'en ai acheté deux notamment le vernis de caca qui est en train de sécailler sur mes ongles mais ça fait je crois deux semaines que je l'ai et c'est que maintenant qu'ils s'écaillent donc les colorstay de revlon sont vraiment très très bien et celui ci c'est un espèce de vert enfin bleu turquoise un peu vert voilà donc que j'ai sur sur mes ongles et qui est super joli et ensuite j'ai pris un gris clair un gris très 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 clair c'est un espèce de sable même je dirais je n'ai pas encore essayé mais je vous ferai une photo insta dessus une fois que je l'aurai essayé je pense que je vais le faire dans enfin prochainement là bientôt donc voilà et je les ai eus tous les deux pour 1 euro chacun donc pour vous donner un petit peu les références mais ce sera dans la barre d'infos surtout donc vous inquiétez pas le sable c'est le numéro 300 et c'est le bare bones celui ci et ce vert là c'est le numéro 290 le midnight donc ça doit être ça comme un espèce de bleu nuit un peu turquoise enfin voilà et c'est des couleurs que je trouve vraiment très très jolies ensuite pour finir en beauté j'ai fait les achats chez mac et j'ai eu des cadeaux chez mac aussi puisque ma meilleure amie m'a offert pour noyel un rouge à lèvres de chez mac et d'ailleurs je vais commencer par celui ci et c'est le amorous amorous quel accent c'est le amorous donc c'est un satin et c'est le b55 c'est les couleurs du moment de toute façon c'est un je dirais un vieux rose un foncé ouais un vieux rose foncé ça ressemble un petit peu à ce que j'ai sur les lèvres mais en beaucoup plus foncé quand même donc je vais vous faire un swatch donc voilà c'est celui ci donc oui ça ressemble un petit peu à ce que j'ai sur mes lèvres mais en un tout petit peu plus foncé la couleur est juste magnifique vous savez à quel point je suis fan de ce vieux rose puisqu'il ya quelques temps déjà j'avais fait un un tuto je crois dans un hall n'importe quoi un hall kiko et effectivement j'avais cette couleur là dedans je pense que c'est un dupe du kiko je vous ferai une comparaison je vous mettrai ça en photo je pense dans instagram sur instagram mais ouais ça ressemble à un dupe du kiko et franchement la couleur elle est juste magnifique j'adore cette couleur en plus c'est vraiment les couleurs du moment et voilà super belle couleur vraiment je la conseille magnifique ensuite donc merci samira pour mon cadeau de noël ensuite j'ai pris le wheel je l'ai acheté le même jour où elle m'a offert le le rouge à lèvres mac et là c'est un je dirais un marron comment dire un bric ça ressemble au vieux rose mais il ya un ton bric dedans donc je vous fais un swatch juste à côté de du weird du amoureux n'importe quoi donc on voit que celui-ci est un petit peu plus bric en fait ça fait un petit peu comme le rétro la couleur rétro que j'ai déjà chez chez mac et c'est la référence à 95 donc magnifique de toute façon les rouges à lèvres mac sont tous magnifiques j'adore les rouges à lèvres mac comme vous avez pu comprendre et la dernière couleur donc c'est un satiné c'est la couleur cyber c'est la référence à 86 donc c'est une couleur qui est très très français donc là non je vous rassure c'est pas du noir mais presque c'est un prune foncé donc je vous montre un petit peu voilà donc ça donne ça ouais ça fait une espèce de aubergine marron j'adore cette couleur je pense que je vous ferai un tuto vampy lips comme ça vous verrez un petit peu dark lips peu importe comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on peut faire avec et franchement je trouve cette couleur magnifique voilà et voilà mon haul beauté est terminé j'espère que celui ci vous aura plu je vous fais plein 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 de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo portez vous bien bye bye